La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dimanche 15 novembre 2020, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramid FM. Il est midi ou 19h si vous nous écoutez, le soir c'est la même heure à Kra, Keta, à Blekoussou, à Daphienu, Tamale, au Boissy, Koumasi ou Kepkos, où les Ghanéens demeurent inconsolables. Un inconsolable parce que le giguet est mort. Comme Dieril Raonis, comme tout être humain, a fini sa course terrestre. En vérité, en vérité, il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous le soleil. Un temps pour naître, pour mourir, un temps pour planter, pour récolter, un temps pour venir au pouvoir et un temps pour le quitter. Celui que les Ghanéens et avec eux, tout le continent africain pleure, a fait ce magnifique parcours. Un temps pour naître, pour venir au pouvoir et le quitter, devenant du coup le père de la démocratie ghanéenne au moment où les crises liées au mandat présidentiel en Afrique montent en puissance. Les prédictions du capitaine d'affiliation retrouvent une nouvelle vie. Ce que nous voulons faire du Ghana, c'est de mettre en place des institutions et pratiques tellement fortes que même si le diable venait à gouverner ce pays, qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut, mais soit obligé de respecter les lois en place. Au Ghana, le diable ne s'est toujours pas manifesté, mais en Afrique de l'Ouest en général, le démon ne s'est-il pas déjà manifesté à plusieurs reprises au travers de nombreuses modifications constitutionnelles. En Afrique de l'Ouest, les peuples n'ont-ils pas suffisamment affiché à plusieurs reprises leurs préférences pour les alternances politiques ? Au Togo, l'alternance politique devrait amener certains à descendre à nouveau dans les rues le 28 novembre prochain, en Côte d'Ivoire, l'alternance devrait être au cœur d'un nouveau dialogue entre le pouvoir et l'opposition. En Guinée, le combat pour l'alternance incite l'opposition à dénoncer des manœuvres du pouvoir. Heureusement que l'Afrique de l'Ouest, ce sont 15 États, le Burkina, le Niger ou encore le Ghana, mènent plus sereinement le processus politique écuide du Bénin. En tournée dans le nord du pays, le président Talon fait des ouvertures. Le laboratoire de la démocratie en Afrique de l'Ouest, francophone, va-t-il se reprendre et sauver un processus sans périlé? C'est vrai que la démocratie est bien en péril, mais désormais avec elle, la paix, la sécurité et le vivre ensemble. Aux attaques d'Yadis, ces conflits intercommunautaires dans certains pays, il y a eu ce coup porté à la cybercriminalité au Togo. 38 anarchiens nigériens ont raté leur cible cette fois. La police a fait de belles prises par ces temps de conjonctus difficiles. Les Togolais s'avouent sans doute, sans oublier, les bonnes notes du Togo au Millenium Chalenga compte pour encore le progrès dans l'enquête de l'assassinat du colonel Madhulba. L'arme du patron du bataillon d'intervention rapide s'est retournée contre son propriétaire. Et puis, par ces temps de football, on peut rappeler ceci de Claude Roy sur les éperviers. Je n'ai jamais pris autant de plaisir à diriger une équipe. En éliminateur de la Cannes, les Togolais n'ont sans doute pas pris du plaisir en l'assistant à une nouvelle défaite de l'équipe nationale. Notre invité a des liens avec le Ghana, Nicolas Lawson du PRN, nous aidera à rendre hommage à l'ancien président du Ghana, Thierry Raulins. Dans 45 minutes, le D12 répondra à vos questions au 96-54-37 et puis 110-430-170-10. L'émission est mise en l'onde par Romalik Freitas. Nicolas Lawson, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je ne me porte bien pas à la grâce de Dieu Tout-Puissant. Nous nous attendions à rendre hommage à un ancien président du Ghana, voilà qu'un vice-président de l'Assemblée nationale du Tougou s'est invité depuis hier sur la liste des défunts. L'ancien ministre André Johnson est de l'Union des forces de changement. Comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de satisfaction? Non, il faut vous dire tout simplement que quand quelqu'un s'éteint, qu'importe ce qu'il a fait de mal, on ne ressens véritablement que ce qu'il a pu faire de bien. Et dans ce monde où tout est validé, il y a tant de choses à faire pour la gloire de Dieu et le bien de ses enfants que tout ce que nous avons à dire dans certaines circonstances, c'est que l'âme du défunt repose en paix. C'est tout. Mais au-delà de ça, je ne sais pas quoi ajouter d'autre. Est-ce que vous le connaissez, André Johnson? Oui, je l'ai connu quand il était à Ivry, Ivry-Courcouronne. Je suis allé par hasard le voir là-bas et quand on avait discuté, il m'avait parlé un peu de ses positions et tout. Je savais qu'il était membre de l'UFC. Quand j'étais rentré après qu'il était rentré, je l'ai rencontré également au CPDC rénové et on a discuté. Il m'a demandé qu'est-ce que je pensais de la situation et tout, où est-ce qu'il devait se positionner et tout. Je lui ai dit, mais tu m'avais déjà dit que tu avais beaucoup de sympathie pour le vieux J. Chris Olympio. Alors, si tu veux marquer un peu ton passage dans ce jeu politicien tobolet, rejoins-le et fais ta carrière parce qu'en dehors de ça, tu n'as aucune autre opportunité en dehors de ce canal-là. Et c'est ce qu'il a fait. Ça lui a permis de devenir ministre et de devenir député. Donc, il en a profité et c'est comme ça à la vie, chacun prend ce qu'il peut prendre. Mais on ne peut jamais prendre tout ce que nous voulons et Dieu Tout-Puissant est Maître de tout. Donc, il sait ce que nous pouvons prendre, ce que nous pouvons prendre et quand est-ce que nous partirons de ce monde. Donc, son âme repose en paix. Oui, c'est quelqu'un en réalité qui n'est pas bling-bling puisque au niveau de l'une, des fois, des changements. Il y a d'autres qui ont l'habitude de prendre la parole. Vous qui l'avez vu notamment, ou goutoyer au CPDC, qui quittait-il? Non, voyez-vous, il est très difficile de connaître les hommes et surtout s'ils ont un camouflage. C'est-à-dire que s'ils n'aiment pas se prononcer très ouvertement dans certaines circonstances, comme nous, nous avons l'habitude de faire, comme moi j'ai l'habitude de faire. J'aime me prononcer et je suis différent. Lui, il n'aime pas se prononcer ouvertement et il a mené sa carrière, il a mené sa vie et je ne peux pas dire que je le connais vraiment. Je ne le connais pas vraiment parce que je ne l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai vu, comme je vous l'ai dit, à Évry et puis je l'ai vu aussi pendant la période du CPDC rénové. Mais après cela, je ne l'ai plus revu, même quand il était élu à Néros, circonscription des lacs, où je suis né, où j'habite, tout ça. Je ne l'ai jamais rencontré là-bas, sauf une fois où une baleine est tombée, enfin a échoué sur la plage, où il était venu et tout. Et sur ce plan, je peux vous dire, si vous voulez avoir mon opinion politique sur la personne, je peux vous dire que je ne retiens rien de ce qu'il a pu faire dans le grand intérêt de notre patrie et de nos compatriotes. Le parti de Gilles-Christ Olympiaux salue son engagement militant. Il faut dire que depuis le début de l'année, ce sont désormais un certain nombre de cadres et de responsables politiques, notamment aussi des militants qui ont quitté la terre de nos aïeux. On peut citer entre autres les anciens premiers ministres, Ben Kodjo, Yavya Gouibo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Fambaré Nacaba, les anciens ministres, mais sans, au fond, vous ne citez que ceux-là, c'est finalement une année difficile pour un certain nombre de cadres politiques. Oui, forcément. Vous savez, Dieu Tout-Puissant, il est le grand ordinateur de la vie, de ce monde. Et il vous réserve un parcours et au terme de ce parcours, vous êtes rappelé, vous partez. Et cela n'épargne personne, cela n'épargnera personne jusqu'à un nouvel ordre. Et vous avez vu, tous les prophètes, tous les prophètes soi-disant, les Moïse, les Jésus-Christ, les Mahomet et autres sont partis. Il n'y a que Dieu qui est éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est éternel. C'est pour ça que, personnellement, après avoir lu la Torah, après avoir lu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et un peu le Coran et tout, je me suis dit, comme c'est Dieu seul qui est éternel, et que c'est lui qui est le grand ordinateur de notre vie sur cette terre, et que toute est fanité sur cette terre, que nous avons un temps, un temps pour vivre et un temps pour repartir. Donc, rendons gloire à Dieu, rendons grâce à Dieu, et puis, disons que tout ce qui arrive, c'est lui qui est le Maître, et donc, nous n'avons rien pour contrer cela. Donc, tant qu'homme, quelle que soit la position où vous êtes, quel que soit le combat que vous venez, le temps que Dieu vous a réservé est un temps dont il est le seul Maître. Il est le seul Maître. Donc, voilà, c'est ce qui était écrit, c'est ce qui a été réalisé. Que ces hommes-là, qu'on croyait à un moment donné, bon, au centre de l'activité politique de notre pays, ces hommes sont partis. Et c'est ainsi, nous allons aussi partir un de ces jours. Donc, quand on vient, sur cette terre qu'on voit son propre parcours, je crois qu'à un moment donné, et j'avais eu cette action à traiter, quand j'étais au Daomé, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné de savoir cultiver son propre jardin. Tu vois, donc, l'intropression, tu vois, se retourner vers son Créateur, et quand on voit son parcours, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce qui peut plaire à celui qui m'a crié, qu'est-ce qui ne peut pas lui plaire, et pourquoi je dois m'engénuer, pour demander pardon, pour prier, prier pour moi, ma famille, mes compatriotes et mon pays, et pour l'humanité. Alors, ce qui se passe actuellement est tragique, et c'est extraordinaire. Le monde entier est comme... est congelé, et où les choses sont devenues de plus en plus difficiles, les relations humaines sont de plus en plus compliquées. Ce que vous dites là, quand on vous écoute, on a l'impression d'avoir affaire à un pasteur, parce que très souvent, et lors des obstacles, on entend ce type de messages, mais c'est des messages qui ne pénètrent pas assez les cœurs des acteurs politiques, notamment. Non, parce que, voyez-vous, quand on est actif à vivre, et à avoir, et à être, on oublie qu'on est éphémère, et que forcément, à un moment ou à un autre, tout ce qu'on a fait, c'est de la vanité, c'est ce que dit l'évangéliste dans la Bible, tout est vanité, vanité, des vanités. Vous savez, les gens qui ont découvert, aujourd'hui, combien de Togolais savent qui est Thomas Edison ? Et pourtant, c'est grâce à lui qu'on est en train de parler là. C'est-à-dire, il y a un émetteur, et puis il y a un récepteur quelque part, on parle ici, et des gens nous écoutent ailleurs. Mais qui connaît ceux qui ont trouvé cette possibilité, qui ont découvert ces choses-là pour nous permettre de vivre en société ? Et ainsi c'est ça. Donc, c'est ce que moi j'ai toujours vu, mon propre parcours, mon propre parcours. Je suis né, mon père était déjà mort, ma grand-mère qui était la femme la plus jeune du Togo était déjà morte, le 1er janvier, 12h, je suis né le 11 mars, mais je n'ai jamais souffert, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Les gens croient des fois que, pourquoi il est arrogant comme ça, pourquoi il est suffisant, pourquoi il n'a pas peur de ceci, mais parce que malgré tout ça, ma maman, ma mère m'a abandonné et c'est sa tante qui m'a récupéré pour m'amener au Congo, à Mangou. Non, mais en fait, vous personnellement, quand vous vous décrivez, est-ce que vous êtes arrogant ? Parce que vous semblez dire que certains vous le reprochent. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire, moi je dis ce qu'il est, un point très, pour vrai. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je connais, c'est ce que je sais. OK. Sur la liste des défunts, on l'a dit, au plan national, c'est une liste qui continue par s'allonger. Est-ce que cela vous inquiète, vous, personnellement ? Non, non, en rien, vous savez. Parce que moi, j'ai vécu une longue vie déjà. Mon père était mort à 38 ans, c'était un homme brillant, extrêmement brillant. Mais il a eu des enfants. Un de ses fils, ça a été le commissaire central de la ville de Cotonou. Et il y a des trucs comme ça et tout. Mais tout ce que mes grands-parents, mes parents laissaient, je n'ai jamais profité de ça, en réalité, mon père. Et donc, moi aussi, je me dis, Dieu m'a donné, maintenant, au-delà de 60 ans, et je vais disparaître. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai fait des enfants, je n'ai fait que des filles. Pourquoi elles ne m'ont pas donné un garçon ? Je ne sais pas. Donc, les filles sont en France et elles ont la nationalité française, elles travaillent, sauf la dernière qui est à l'université. Donc, je dis, Dieu a été généreux avec moi. Et c'est pour ça que, ceux qui ne comprennent rien, ceux qui sont vraiment, je ne sais pas quoi dire, ils trouvent que je suis quoi ? Ils ne m'aiment pas. Mais est-ce que moi, j'ai besoin que ces gens se mèment ? Non, je n'en ai pas besoin. Seul le jugement qui m'importe, c'est celui de Dieu, de mon Créateur, qui a permis que je vive au-delà, de l'âge qu'il avait donné à mon père, et que je fasse ce que j'ai fait, et que je continue de faire ce que je peux faire. Ce que vous dites, si vous êtes sincère, avec les convictions, ou les valeurs que vous êtes en train d'évoquer, ces valeurs, si elles sont partagées par l'ensemble des acteurs politiques tougoulais, est-ce que finalement, on n'aurait pas une scène très humaniste, une scène très humaine, tout simplement ? Oui, absolument. Vous savez, quand j'ai démissionné de la primature, de ma position de conseiller spécial aux affaires politiques du premier ministre, et je n'ai pas eu de regrets, du tout. Et j'aurais pu me livrer et déglinguer le premier ministre de l'époque, parce que je savais qu'il nous conduisait vers la catastrophe, et que ça allait être difficile pour le Togo, et tout. Mais comme je ne suis pas le créateur de ce monde, je me suis dit, Dieu Tout-Puissant, qui est seul, qui voit tout le monde, qui sait ce que tout le monde fait, il va signer son décret pour que chacun puisse être à sa place, être vu comme il doit être vu, ainsi de suite et tout. Donc je m'étais retiré tout simplement, après je suis revenu, pour proposer un projet, une vision au Togolais, pour que nous puissions, comme nos aînés ont rêvé, transformer la terre de nos ailleurs, en l'ordre de l'humanité. Parce que c'est ça, elle a fait... Vous vous parlez de vous, ma question, ça va au-delà de votre personne, les acteurs politiques Togolais, on les connaît, qu'ils soient du pouvoir de l'opposition, relativement, l'impression qu'on a, c'est que vous ne vous aimez pas. Non, c'est-à-dire que, vous savez, moi j'ai voué ma vie à dire ce que je pense, quel que soit, là où je me trouve, et devant qui que ce soit. Ça, c'est ma vie, ça. Et c'est pour ça que les responsables de France-Israël vont désigner comme président afrique francophone de France-Israël. Et nos frères, nos amis juifs et tout, ils font aussi des incantations, ils font des choses comme ça. Pourquoi ils me choisissent, moi, Nicolas Lorson ? Parce qu'ils se disent que, ah, je suis un descendant du prophète Melchizedek, et que j'ai voué ma vie à dire la vérité, quoi que cela me coûte. Et c'est ce que je fais. Donc, si des gens n'aiment pas ça, parce que, parce que, parce que, ça ne me piaite pas, vous savez. Vous continuez pas à parler de vous ? Oui. Moi, je parle de l'ensemble de la classe politique. Non, vous savez, c'est pas mon jugement en réalité. Vous savez très bien que, quand vous allez à une messe d'enterrement, quand vous allez à une messe d'enterrement, le prêtre, il dit toujours que, vous êtes venu, vous repartirez, vous ne partirez pas avec vos véhicules, et vos immeubles, et vos biens matériels. Oui. Est-ce que, par exemple, c'est des messages qui sont suffisamment reçus, et par les acteurs, notamment, vous, personnellement ? Ben, voyez-vous, depuis combien de temps, les évêques, les archevêques, les cardinaux, et les prêtes, parlent de cette façon, à ceux qui sont, soi-disant, des chrétiens, et qui vont à la messe et tout. Depuis 2000 ans, au moins. Est-ce que les hommes ont compris ce message-là ? Et Jésus-Christ, qui a vécu lui-même dans l'humilité, dans la plus grande humilité et tout. Quel a été son message ? Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez aux uns et aux autres. Et cherchez, et vous trouverez. Demandez, et vous aurez. Parce que Dieu Tout-Puissant, tout ce qui a su cette terre lui appartient. Quand vous venez, vous prenez ce que vous pouvez prendre, vous faites ce que vous pouvez faire, et vous disparaissez. Donc, la vanité des vanités conduit certains à croire que, parce qu'ils ont eu où ils sont, ils peuvent en imposer aux autres, et leur vie. Je dis non, ce n'est pas par ce que vous avez accumulé, volé, tout ça. Ce n'est pas cela qui va vous représenter demain. En quoi vous avez contribué à faire en sorte que la gloire de Dieu puisse être respectée, connue, célébrée par vos frères et soeurs? En quoi vous avez contribué à éclairer vos frères et soeurs, à aider vos frères et soeurs? En quoi, voyez-vous? Parce qu'en réalité, le verbe, la parole, est au-delà de tout. Et Jésus-Christ n'a pas construit de maison. Il ne portait même pas de chaussures, comme on le disait, il n'a pas de véhicule. Il n'a pas de véhicule. Mais, Dieu Tout-Puissant, selon ce qui lui a été promis, on célèbre jusqu'à aujourd'hui encore, comprenez, sa réalisation et tout. Et vous avez vu, j'ai lu la vie de tous les papes depuis Pierre jusqu'à François aujourd'hui, comprenez. J'ai lu la vie de Mahomet, j'ai lu la vie par exemple de Moïse et tout cela. J'ai vu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils n'ont pas réussi et comment ils sont partis et ce qui est resté comme héritage, voyez-vous. Ce que vous dites, il faut finalement laisser de bon nom dans l'histoire, dans les souvenirs des populations. Absolument, c'est-à-dire, il faut servir la gloire de Dieu et le bien de ses enfants. Est-ce que ce n'est pas ce que, par exemple, a fait John Diri Raulis, puisque nous vous avons invité aussi, surtout parce que vous parlez souvent du Ghana, vous parlez du Bénèbre, vous parlez du Togo. Ce n'est pas seulement que j'ai parlé, j'ai vécu dans ce pays complètement. J'étais en road volta quand il y avait sangoulé la mise à l'an. J'étais au Daomé et au Daomé, j'ai vécu avec le général Paul-Émile de Souza, mon oncle direct. Ça, ça, on le sait, vous nous l'avez souvent dit. Pour ce qui concerne le Ghana. Quand je suis parti au Ghana, mais pas à le hasard, les choses, c'est-à-dire la dame, Joyce Tamekru, qui a élevé, en quelque sorte, John Mahama, qui est encore candidat là-bas. On se voyait à East-Legonde, on était ensemble et tout, avec son petit frère, Ibrahim Bahama et tout ça et tout. Et Joyce Tamekru, c'est elle qui m'a présenté à John Aguikou Mkoufor. Et c'est ainsi que, bon, parce que je connaissais Rollins avant, parce que pendant la transition, on a effectué une visite au Ghana où quand John Rollins a laissé tout le monde parler, j'ai été le dernier dans le groupe à parler. Quand j'ai fini de parler, elle a dit « Je suis ce man, je suis ce man, P.V. Open, take care of him, take care of him ». Et puis, Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais, c'est-à-dire, voilà, celui-ci est un homme, donc prends soin de lui. Mais qu'est-ce que vous avez dit, justement, pour qu'il soit tombé sur le charme ? Oui, parce que les gens racontaient leur vie et tout. Moi, je lui ai dit tout simplement qu'il est une révélation pour le Ghana. Parce que quand moi, j'ai connu le Ghana, c'était, je crois, en 1972-73, quand j'étais allé chez mon grand-père, un a salué, et l'autre a pédié et tout, et puis j'ai circulé un peu à Roux et tout ça, et je ne suis pas encore, je n'étais pas encore allé à Accra et tout, j'ai connu un Ghana pendant une période, avant, les trucs, ou l'avènement du Rollis, où les gens se mettaient en rang pour aller même acheter des combes, vous comprenez ? Et j'ai accepté, mais on voulait avoir les combes non-cuits, pour manger et tout. Et c'était terrible, quand nous, on traversait la frontière pour aller à Plao, à un moment donné, le Ghana était florissant, il y avait tout, mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Alors, l'avènement du Rollis, le premier avènement n'avait pas été aussi sanglant que le deuxième avènement. Donc, je lui ai dit, maintenant qu'il est au pouvoir et qu'il est là depuis et qu'il a une certaine expérience donnée, je crois qu'il va gagner et il faut qu'il gagne et que son héritage reste pour servir à nos enfants ainsi de suite et tout. Qu'il est un grand homme et à ce titre-là, je vais étudier son parcours pour voir ce que nous, nous pouvons tirer comme enseignement pour que notre vie soit aussi belle que la sienne et tout. Alors, qui était guéri John Rollis ? J'ai eu aussi cette opportunité de côtoyer sa maman, hein, à Théman, ou à, peut-être chez une de mes parents et ainsi de suite et tout, où c'est un garçon qui est né et il était né et ceux qui après l'ont connu l'appelaient Basta, Basta, Bata, parce que John, hein, et Rollis, c'est le nom des deux amants de sa maman et il disait que, ah oui, qu'il ne savait pas celui qui était le père et tout et c'est pour ça qu'il l'appelait comme ça Jerry, John Rollis et tout. Et ça a été un conflit souvent entre moi et certains comme le général Akafia, le brigadier général Pédéma, Léa Moussou et tout ça là au sein de Ghana Amphor 6 où j'allais pour le vendre des truies, des trucs comme ça et tout. On a beaucoup discuté. Donc pendant que Jerry John Rollis était jeune homme, il était plus ou moins un nécessiteux et c'est un garçon qui rentrait des fois tôt le vendredi pour laver sa tenue et mettre ça en sort pour que ça soit sec pour que lundi il puisse partir tu vois, des trucs comme ça. Alors il était révolté. Quand il était révolté, la seule chose qu'il pouvait faire c'était qu'est-ce qu'il a fait l'armée, il avait fait un truc et tout et jeune capitaine, il a essayé de faire un coup, ils l'ont arrêté et quand ils l'ont arrêté, il faut dire qu'ils l'ont enlevé même des ongles pour le punir et tout ça et tout. Donc le premier coup d'état c'était le 4 décembre 1979 et le deuxième coup d'état maintenant qu'il est arrivé au pouvoir c'était en 1981 et le 4 juin c'est ça que lui-même il célèbre mais le 31 décembre plus tôt qui était le 70 ans et sa femme était la présidente de Tertifes de Samba Women Movement ainsi de suite et tout. Donc ce garçon là quand il a vu sa vie de manque de limitation et tout il a comment on dit destiné sa vie à réparer les torts des indigents et c'est cette révolte là qui a toujours conduit Djéry Johan Roriz dans tout ce qu'il a fait depuis. Vous décuivez là un Ghana que nous sans doute nous n'avons pas connu un Ghana difficile très difficile j'ai vu le Ghana j'ai vu le Ghana et afin de partir en Irlande faire mes études de gestion hôtelière où la vie était compliquée difficile c'était misérable il n'y avait même pas de pièces détachées pour les voitures et tout et c'est ça qui a donné au Ghana cette capacité de bricolage d'initiative et tout parce que si tu avais un véhicule pour essayer de faire un petit transport pour bouffer et que tu n'as pas d'argent pour acheter une pièce neuve parce que ça n'existait pas tu dois tout faire pour qu'on puisse réparer cette pièce là c'est ça ça a été aussi un héritage dont beaucoup de gens ne savent pas ceux qui ont souffert ceux qui ont souffert ont toujours été des gens plus humains plus humanistes et autres que ceux qui ont vécu dans l'importance dans la richesse parce que leur père a été président ou ministre ou des trucs comme ça et tout J. John Rawlings a vécu dans l'indigence dans la difficulté et tout et souvent quand il se rebelle il se rebelle pour que ses frères et soeurs ne souffrent plus de cela et vous savez il y a des choses que les gens ne savent pas on ne peut pas parler de cet homme ici limité et tout mais quand ils ont celui qui l'a beaucoup assisté et tout Pivio Ben qui était mon ami qui s'est occupé de moi qui a voulu tout me donner mais bon je n'étais pas dans cette dans cette discussion là pour profiter de tout ça tout qui était mort aussi par crise qu'adresse condition difficile et tout ils ont voulu transformer le Ghana pour en faire vraiment un pays où les gens sont élevés à la dignité humaine tous les Gagnés soient élevés à la dignité mais il y avait déjà trop de corruption trop de pourriture et tout ils ont fait ce qu'ils ont pu et tout et il dirait qu'on le relise et quand il avait pris ce que Pivio proposait c'est à dire l'ajustement des coûts sociaux de l'ajustement structurel parce que quand vous faites des ajustements structurels quand vous limitez les gens ainsi de suite et tout mais vous devez mettre en place des programmes d'ajustement structurel c'est pour ça qu'ils avaient proposé à nos frères ici ce qu'on a appelé le mandat social mais ils n'avaient rien compris comprenez il y avait des gens qui voulaient faire le mandat social qui en parlait sont partis jusqu'à supprimer les allocations de départ à la retraite de 5 milliards du circuit économique togolais et tout alors les gens qui utilisaient ça pour acheter des manques des oignons c'est limité vous détruisez votre pays vous limitez vos frères et soeurs vous ne savez pas parce que vous avez eu la chance le hasard la servilité et tout d'être là où vous êtes et de jouir des fruits de la nation vous décrivez John Romney qui est intervenu une première fois puis une deuxième fois et c'était pas un garçon de un garçon de coeur en fait un enfant de coeur comme on le dit parce qu'on estime qui avait liquidé beaucoup de personnes oui c'est à dire quand il était venu la deuxième fois en 1981 le slogan était l'ex de glotte flow laissé le sang couler et c'est des années plus tard quand j'ai vu une jeune ghanéenne qui est devenue députée au parlement de Westminster en Angleterre quand elle est venue à Accra et on lui a posé elle est partie depuis presque 30 ans maintenant vous êtes députée qu'est-ce qui vous a choqué ou qu'est-ce qui vous a plu tout ce qu'on a réalisé c'est dit non j'ai été choqué j'ai été très choqué parce que j'ai vu un homme se tenir face au mur d'une belle villa et en train d'uriner contre le mur comme les chiens font et ma conscience a été révoltée et tout et quand on vous me demandez maintenant qu'est-ce que je pense qu'on peut faire il dit il faut violenter les consciences il faut violenter les consciences de mes frères et soeurs pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas des animaux ils ne sont pas des chiens et qu'ils doivent faire des choses qui sont civilisées et qui servent l'humanité et tout voilà ce que je sens et tout ça donc j'ai vu que Rolis aussi était révolté dans sa conscience et tout et ça a suivi tout son parcours par rapport au Togo quand il a fait le premier coup d'état et après il est parti voir Kadhafi quand il revenait il est passé chez Mathieu Kereko au Bénin et il est passé par le Togo ils l'ont arrêté ici ils l'ont enfermé à la gendarmerie nationale ici et Yansi Bé avait envoyé les postes et les télégrammes à Liman pour lui dire qu'est-ce que je fais de ton bâtard tu vois et Liman dit ne lui touche pas un seul cheveu pas un seul cheveu ne lui touche pas un seul cheveu et tout et Yadema a été forcé de libérer Thierry John Roulis et lui il a été révolté de cet état de choses là alors quand il a fait le coup d'état après le 31 décembre 1980 et sur le bureau de Liman quand il est entré il a vu ce télégramme de Yansi Bé et Yadema donc comment est-ce que cela peut justifier par la suite les relations en quelque peu difficiles entre l'homéa et l'homéa oui absolument parce que vous savez il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas qu'on ne fait pas qui a reconcilié Roulis et Yansi Bé c'est moi c'est moi qui ai forcé Yansi Bé à aller à Accra parce que Roulis nous avons travaillé mais c'était en quelle année ? il est venu voir Yansi Bé Yadema avant avant l'élection de 2000 2001 de l'arrivée de Koufors au pouvoir tu vois il était allé voir Yansi Bé Yadema mais moi qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il aille voir Yansi Bé Yadema aujourd'hui il n'est plus là on peut parler dans la Corée tous les savaient elle ne peut pas s'en offusquer Roulis avait comme copine Tamara c'était une métisse qui était la maîtresse de Jerry John Roulis et elle était l'amie de Jerry John Roulis on se retrouvait chez elle on mangeait on racontait des trucs et tout c'est là où j'ai demandé à Jerry John Roulis il faut la convaincre de dire à Jerry John Roulis d'aller voir Yadema de mettre un terme parce que nous sommes des frères sa maman est de Keta alors c'est un frère c'est un frère il faut absolument que cette histoire c'est les histoires des nations et il va partir quand il va partir après Sinyasim il y a demain Saint-Christopou il sera toujours là donc il n'a qu'à faire la paix avec lui donc Roulis a été à Kara et a vu il y a demain à Pierre ils ont fait je ne sais pas ce qu'ils ont dit je n'ai jamais su loin de moi je n'ai jamais dit Roulis non plus je n'ai pas cherché à tout mais ça a dégelé les rapports entre eux mais pourquoi maintenant après Koufo et Roulis ne m'a même plus et c'est mon plus grand regret parce que quand j'ai voulu le voir il n'y a pas trop longtemps il n'a pas voulu parce qu'il dit c'est moi qui ai amené ce bâtard au pouvoir parce que quand Koufo est arrivé au pouvoir il n'a pas fait ce que je lui ai dit quand il est devenu l'ami de Yadema et après ils ont fait quoi ils ont tué Yana à Nyenli ils ont fait du n'importe quoi il est devenu le lacquer de Yassim moi ça ne m'a pas dérangé tout ce que je voulais c'est qu'entre nos pays voisins nos frères et tout que les gens ne viennent plus tu vois de dénou de trucs là pour aller casser des choses chez nous voler des choses emporter revenons sur les rapports entre Lomé et Accra c'est vrai que dans les années 80 notamment en 1986 il y a eu cette agression terroriste dans les éléments les éléments étaient partis du Ghana pour attaquer Lomé donc ça n'a pas facilité les relations entre le Togo et le Ghana oui absolument parce que quel intérêt en réalité Rolins avait à soutenir les gens qui sont dérubés contre le Togo le 23 septembre le coup était monté d'abord en Ouagadougou avec Thomas Ankara et tout bon Rolins n'importe pas Yassim et Yademan dans son coeur et tout avait donné sa bénédiction et le territoire ghanais avait séri à cela l'ambassadeur du Ghana qui était ici Kodjo et tout qui était un ami et que j'ai connu donc moi je lui avais dit le truc là d'empêcher cela d'empêcher que ce coup puisse se faire et tout mais il n'a pas pu empêcher parce que c'était Kodjo Chikata qui était à la manœuvre et tout donc cette histoire là avec lui aussi les partis depuis Sancho et leur groupe et tout ils ont tenté ce coup de force et ça a créé des morts ici et ainsi de suite et ainsi de suite donc ça Yademan n'a pas beaucoup aimé ça mais Rolins n'avait pas empêché ça mais plus tard mais quels sont ces intérêts ? qui ? Rolins non Rolins n'était pas à la base de la façon dont ça a été fait celui qui était un peu à la base de cela c'est Gilles Christ Olympiau c'était lui il est encore vivant et moi j'ai pas peur de lui j'aimerais bien qu'il vienne me dire ou qu'il dise aux gens que je suis en train de raconter non mais en fait au delà de Gilles Christ Olympiau quand même après les années 90 on a constaté quand même que les Togolais étaient toujours très bien accueillis au Ghana il y avait même la possibilité de s'installer militairement et de tenter des opérations mais moi-même mais ce que je voulais savoir quel intérêt il avait qui Raulis non Raulis n'était pas impliqué dans ce coup du 23 septembre 1986 je vous garantis ça je suis au point de je vais au delà de 1986 je dis même au début des années 90 les territoires galéens étaient un territoire acquis pour la position du Togo oui parce que vous savez ce qui est extraordinaire Nian Silbe il y a des man si on peut je peux 3-4 livres là-dessus Nian Silbe il y a des man payé 10 fois les salaires de certains officiers de Ghana Amphor 6 quoi Nian Silbe il y a des man payé certaines personnes autour de Djuri John Raulis 5 fois 4 fois leur salaire à l'époque parce que le Sidi était bas le Sidi était un grand trafiquant il avait les moyens donc il achetait ces gens-là et cela révoltait répulsait Djuri John Raulis il n'aimait pas ça et ça créait donc une friction et quand je vous dis que même les officiers de cette armée la Ghana Amphor 6 le général Kafiak et tout ça me disent de manière c'est bastard parce qu'on cette fois j'ai dit non et c'est comme vous par exemple tout le temps vous dites vous renissiez vous intervenez dans ce siècle-là en tant que qui ah oui vous savez mon parcours je peux vous raconter plein j'ai été au Dahomey avec le coup de la poule Dahomey on le sait ouais donc j'ai eu des trucs et tout et puis après 92 quand même après la conférence nationale j'ai été quand même le conseil spécial d'affaires politiques ici et j'avais des amis qui étaient un peu partout j'allais voir le président Bongo au Congo j'allais voir certains chefs d'état et tout ça donc tout mon parcours et donc l'opinion même que j'ai dit de qui je suis et qui après a changé parce que j'ai découvert et tout c'était révélateur et quand j'ai été en France j'ai travaillé avec qui ? avec François Mitterrand non revenons revenons sur le gala revenons sur le gala donc voilà c'est à dire que mon parcours est un parcours très riche qui fait que ou qui faisait que Nassim Eyal par exemple disait c'est mon ami Nicolas Losson après avoir après avoir et tout donc c'est à ce titre là que Rolisse m'a vu d'abord et je vous dis ce qui a créé après son ressentiment ou son truc vis-à-vis de moi c'était le comportement de John Aguikou Koufou qui a été en dessous de tout parce que quand il vient est-ce qu'il a été déçu par la suite par ses six chesseurs ? oui oui mais c'est lui qui a aidé Akoufou Hadou après puisque je crois je ne sais pas comment il a fait sa propre analyse intérieure mais dans la sous-région le gala démeure pour un certain nombre de pays un modèle oui ça doit être un modèle parce que d'abord c'est pas au-delà du fait qu'il a parrainé la démocratie il a laissé librement le pouvoir il s'est retiré et puis après il ne s'est pas mêlé à des coups de force contre le gouvernement en place et tout ça c'est très très important il faut le souligner Roliz quand il partait en 92 il était au sommet de sa gloire et ici on voulait tout faire pour qu'il ne puisse pas quitter le pouvoir c'est moi qui vous dis ça et je ne dis pas ça en lève je l'ai vécu j'étais souvent avec Nassimé il y a des moments qui peut dans ce pays dire que quoi j'étais avec Nassimé on était les deux on parlait des heures et des heures ça me permettait de chicanaliser le personnage et savoir ce qu'on pouvait faire pour essayer ils ont eu leur force ils ont eu leur faiblesse quand Roliz après avait compris qu'il y a des moments bon après tout tu vas un jour je vais partir il est parti le voir et c'est après moi qui ai déterminé Nassimé il y a des moments à aller voir Thierry John Roliz contre l'avis de Fambaré Natchaba qui était là et contre l'avis de Bitokotipou tu vois il a des moments qui ont fait venir les deux pour balancer parce que c'est ce qu'il faisait pour savoir bon il est pour il est contre quels sont ses arguments ça a été une qualité du personnel Nassimé dont les autres étaient contre moi j'étais fou donc à partir de cet instant là il y a des moments aussi qui en a tiré ses conclusions quand je lui ai dit d'aller voir Thierry John Roliz à Accra il ne voulait pas il dit non et je dis ça vous avez peur de lui il a été finalement il a été et quand il a été il est revenu il était encore plus joyeux il était heureux et tout ce que je lui ai dit c'est exactement est-ce que vous êtes allé à Accra c'est dédé d'or depuis un an et demi je ne suis pas retourné à Accra parce que j'étais en train de voyager à travers le monde et depuis que je suis revenu avec le coronavirus et tout je me suis retiré pour essayer de méditer pour abondre cette vie l'ambition de John Roliz c'est d'avoir un pays assez fort un pays dans lequel les institutions sont assez solides aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que ces ambitions sont atteintes ou pas ? oui parce que tu as vu que dès qu'il était mort John Jamali Mahama a suspendu sa campagne et Akufu Alu en a fait de même et ils ont mis sept jours de deuil cela veut dire que ce personnage a unifié ce pays le NDC et le NPP qui sont les deux parties fortes du pays leurs candidats ont suspendu leur campagne pour rendre hommage à ce homme là c'est à ça que je crois Yassim voulait faire mais malheureusement il a échoué ici il n'a pas réussi à faire en sorte que les siens ou ceux qui se présentaient comme les siens et qui sont des valubiés des voleurs et tout ne voulaient pas ça et il y avait aussi des opposants retors des opposants pourris qui ne cherchaient pas ça alors quand vous n'êtes pas d'un camp contre un autre vous n'êtes pas bien vous êtes soit opposant ou soit vous n'êtes pas opposant en complet moi j'en ai beaucoup souffert de ça parce que qu'est-ce qui a fait que Yassim et Yassim est resté au pouvoir pendant 38 ans c'est parce que le gars portait en lui cette volonté là qu'il faut absolument faire l'unité de ce pays parce que qu'est-ce qui avait divisé ce pays le culte et le progrès ça a été une période de haine de violence d'ostracisme et tout et les Togolais en avaient beaucoup souffert on tuait les gens on maltraitait on violentait les gens et donc quand Yassim il y a des mains est venu quand il a parlé de comment on appelle des RPT rassemblements et tout les gens étaient d'accord voyez-vous malheureusement il a été trahi d'abord c'était du Hakodjo qui croyait que parlons du Ghana parlons plus du Ghana c'est-à-dire vous ne pouvez pas parler que du Ghana sans faire des références pour que les gens comprennent tu vois dans ce que vous décrivez vous évoquez les difficultés côté Togolais il y a cette possibilité entre les deux pays ici il y a beaucoup d'EV qui se retrouvent également de l'autre côté de la frontière mais on n'a pas compris sur les dernières années que le Ghana ait pu progresser autant facilement et qu'il y ait des difficultés notamment en termes d'alternance politique oui mais parce que vous savez quand Roland s'est venu en 1981 et il s'est entouré des gens qui étaient bien il disait même depuis Viumin qu'il valait 4 ou 6 ministres à la fois et tout et ce sont des gens qui avaient et qui voulaient développer leur pays et laisser ce qu'ils appellent legacy un héritage dans le pays et tout donc ils ont beaucoup bossé et puis même au delà de tant de rôles Koufot a eu une chance inouïe quand il était venu au pouvoir là en 2000 depuis 2001 et tout mais qu'est-ce qui s'est passé toutes les matières premières avaient flambé l'or avait augmenté de près de 70% le cacao avait doublé la bauxite les manganèges tout ça là donc l'argent était venu à flot dans le pays moi j'en ai profité c'est pour ça que je m'en foutais de lui et tout parce que je gagnais de l'argent j'avais ce qu'il voulait et puis de l'autre côté après il y a eu la guerre civile en Côte d'Ivoire donc pratiquement 30 à 40% de l'économie ivoirienne qui était l'économie la plus importante de la soupe c'est balancé au Ghana les gens vendaient leur cacao au Ghana les gens venaient prendre leur truc à ta couralie pour tout ça là donc le pays a marché marché, marché mais la corruption et c'est ça qui faisait sursauter la corruption des gagnés et la corruption du gouvernement qu'il faut moi j'ai vu la corruption à un niveau insupportable inacceptable mais Rolisse ne pouvait plus refaire un coup d'état mais quand vous allez au Ghana par exemple au-delà de ce que vous décrivez la corruption et oui peut-être que ça existe mais vous avez des infrastructures qui font dire un certain nombre d'observateurs car vous que c'est un bon élève par exemple d'une féminine je vous dis que si le Ghana avait continué à fonctionner comme cela avait fonctionné au début des années Rolisse le Ghana serait aujourd'hui un véritable Eldorado comprenez mais il y a eu trop de folle trop de crapus et autres c'est ça ce que je suis en train de vous dire là c'est dire le pays n'a pas vu la moitié de cela les étrangers sont venus ils ont volé ils ont pillé le pays ils sont partis des gens tu sais lors du Ghana quand Kufo était venu au pouvoir j'étais allé chez lui et je vois quatre caissons d'or et je dis why qu'est-ce que ça fait là qu'est-ce que tu veux faire il me dit Nico Don c'est pas à cause de ça que tu es venu maintenant tu lui as fait quoi parce que moi je lui avais dit que à Shanti-Goldfield Shanti-Goldfield qui était en charge du truc comment il s'appelle le leur directeur et tout mais avec des sud-africains et autres ils pillaient des centaines de millions de dollars chaque année de l'or de diamants et tout ça ils pillaient ils emportaient ça à l'extérieur le pays était ouvert donc si tout ça avait été investi dans l'économie du Ghana vous seriez quoi vous croyez le Ghana serait quoi comme le Londres je ne sais pas le truc et tout mais c'est parce que la gouvernance était une gouvernance gangrénée tu vois la corruption les gens se sont enrichis au-delà du supportable vous voyez si ce n'est pas la destinée du pays peut-être qu'un autre lignes serait intervenu à nouveau pour remettre de l'ordre quand nous nous allons au Ghana nous voyons quoi nous voyons les belles autoroutes là overhead et tout ça des immeubles et tout mais si nous allons à Chocor si nous allons dans les quartiers de Medina et autres si nous allons à Tatran Hill ou même dans d'autres villas la misère est là donc c'est ça la réalité on voit quelques petites réalisations qui ne représente pas le potentiel mais politiquement parlant le pays tenait le coup le pays a tenu le coup parce que les Ganiers n'ont plus voulu aller dans cet endermat où il y avait coup d'état sur coup d'état vous comprenez corruption sur corruption et ça c'est un héritage de Djeri John Rolais c'est ça vous comprenez il a à nouveau remis le pays en marge et c'est quand ils ont dit l'aide de Blanc-Flo les militaires ont été mis au poteau les présidents là à Kufo ils ont été mis au poteau et tout donc ça a fait peur à plusieurs d'entre eux et donc ils se sont calmés sinon le gallant nom de Dieu ce qui se passe depuis ça n'aurait pas nous venons de passer 45 minutes avec vous Nicolas Lasson à parler du Ghana et notamment de la disparition de John Djeri Raulis et on a eu des réactions extraordinaires venant du Togo et on n'en a pas compris cela et nous allons en parler avec aussi les réactions des auditeurs sur nos deux numéros 86 50 34 37 72 43 0 9 72 10 on va commencer par avoir ces réactions en direct et puis on aura également des réactions laissées par les auditeurs ou les internautes qui nous regardent un peu partout sur notre page Facebook allo bonjour 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 c'est maglo maglo oui mais comment vous allez bonjour 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 je suis là vous raconté que c'est ce qui est qui s'est passé en marche mais c'est que ça se passe en marche c'est un exercice qui est en marche et c'est assez, c'est ça que c'est comme on a mis des mariavici on a fait un exercice l'éthrée, un exercice qui n'a pas une politique mais c'est une sorte de réel de la chute de la chute de la chute de la chute de l'éthrée Jésus assure que les gens n'ont pas pensé que c'était du tout, c'était du tout, c'était du tout, c'était du tout. Vous êtes nés, où est-ce que votre père a trouvé votre mère, qui sont-ils, comment vous avez été avec eux, élevé ce que vous avez fait et tout. Et des fois, vous pouvez être une déception pour vos parents, quand vous pouvez être un orgueil pour eux et tout. Donc à partir de là, moi j'étais née dans des conditions difficiles, ma maman, elle a tourné mal, mes frères n'ont jamais aimé ça, ne lui ont jamais pardonné cela. Mais moi je lui ai pardonné cela, parce que quand vous perdez, vous êtes la fille unique d'une femme qui est multimillionnaire, bon, pas le truc d'aujourd'hui et tout, et que votre père est ministre, par exemple, au Libéria, et que vous avez tout, et que tout d'un coup, votre mari meurt le 1er janvier, et votre mère meurt le 12 février, et vous étiez enceinte, qu'est-ce qui vous arrive après, qu'est-ce que vous faites après ? Et mes frères n'ont jamais compris que cette femme-là a été marquée par Ali, et que tout ce qu'elle a fait de mal après, elle n'était plus maîtresse de ça. Parlez de votre mère ? De ma maman. Ok, nous allons retourner au téléphone pour le deuxième auditeur après Maclou, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez, quel est votre nom ? Je suis Roland Glace, monsieur Tantou, je suis à Tijamon. Ok, allez-y. Oui, je viens de s'abonner à moi, et dire bonjour à notre chère présidente de la rencontre. Bonjour. Par après ça, je vais présenter mes conduits à toute la population d'Alien et d'Alien, et à toute la sous-région. Je leur remercie beaucoup de ce qui est là, puis nous expliquer ses parcours, par rapport à ce qu'on est, notre fréquence d'Alien et de la fondance. J'aimerais savoir, ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'aimerais savoir, parce que vous avez lu que vous avez fait l'introduction avant que vous vouliez recevoir, M. Jean-Nicolas. L'entend, vous avez parlé de la force finale d'un chef-corp. J'aimerais savoir, il a parlé de tout l'État qui était passé de jeune force, c'était en 1914. Est-ce que le Bougou a pu connu ce qui a organisé ce tout l'État ? Je voudrais savoir sur la période de notre chère, nous, il a rendu l'âme de chaque corps. Tout ce qui a né aujourd'hui, et jusqu'alors, on n'a pas pu voir ce qui a monté le final, ce qui a monté le final. Bonne émission. Bien, merci, cher ami. En réalité, en 1986, ça a été désigné comme une agression terroriste. Donc, on ne sait pas si on va parler de coup d'État. En réalité, c'était une agression terroriste en 1986. Oui, mais l'aboutissement, c'était quoi ? C'était un renversement du régime. Parce que ceux qui faisaient le coup n'étaient pas. Et aujourd'hui, paix à son âme, qui repose aussi en paix, c'était, comment il s'appelle, Sancho, qui dirigeait tout ça. Et bon, il a pu partir, mais ceux qui l'ont aidé, qui ont été arrêtés, qui ont été torturés, et détenus à Cara et tout ça, quand ils sont sortis, moi, je leur ai rendu, je leur ai rendu hommage à la Conférence nationale souveraine. Ils sont venus me voir. Donc, on a discuté. Il y en a qui sont encore en vie, qui sont là et tout. Donc, le coup du 23 septembre, c'était une tentative d'éliminer Yassi Beyadema. Et je vous ai dit que le coup avait été monté à Ouagadougou, et qu'au moment de l'exécution, Jerry John Rollins n'était pas au courant. Et c'est pour ça qu'il avait arrêté, après Gilles-Christ-Olivio, et qu'il avait enfermé d'abord au commissariat de Cantomé. Et qu'il est resté là-bas pendant 15 jours. Et c'était son frère Bonito et, comment il s'appelle, le capitaine Chikata, qui ont supplié Rollins pour le libérer après. Revenons dans le présent, puisque notre ami a fait référence également à l'évolution de l'enquête suite à l'assassinat de Benel Mitala. Vous avez mes amis juifs israéliens et tout, ils me disent souvent, « Ah, Nicolas, soyez-vous avec les gens ? » « Don't listen to what you say, you know. » « Watch the body language, the body language, the body language. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous êtes en discussion, que vous ne connaissez pas bien, que vous soupçonnez et tout, vous voyez l'expression de son mouvement de corde, les trucs et tout ça là, vous disent plus que ce qu'il est en train de dire. Parce que nous mentons, le cœur souffre, nous sourions, des trucs comme ça et tout, nous cachons le réel état. Donc, quand vous suivez les mouvements d'épaule et ainsi de suite, vous voyez exactement l'expression de la personne et tout. Donc voilà, c'est-à-dire que la réalité, c'est quoi ? Nous avons dans ce pays trop de faussetés, trop de faussetés, de mensonges. Et des gens qui ne savent pas des choses, veulent parler des choses. Quelqu'un a chanté, « Mounyanya gombe a le témoin. » Les gens dans ce pays, c'est ça qui fait le drame du trouble. Et ils veulent être, ils veulent avoir. Et pour avoir, pour être, ils préfèrent déglinguer les autres, marcher là-dessus, mentir, prétendre, ainsi de suite et tout. Moi, j'ai eu même des gens qui sont venus chez moi par hasard à Paris et ils viennent me dire des choses que j'ai faites avec Coffigo. Et je dis que ce n'est pas comme ça. Ma question partent sur Madouloubal. Oui, mais... Non, c'est pour... On fait une introduction avant de développer. C'est pour te dire que il y a trop de menteurs dans ce pays, trop de criminels, gombeulés. Et un des membres avait dit, quand un responsable a peur de son ombre, c'est la fin du haricot. Ils ont peur de leur ombre. Il y a des officiers dans ce pays qui sont des lâches, gombeulés. qui veulent être, qui veulent avoir. Et ils sont prêts à tous les crimes, à tous les passés, à toutes les servilités, pour avoir... Ok, on a noté votre... C'est ça qui a causé la mort de cet officier-là. Bien, merci. Un autre auditeur. Allô ? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur ? Oui, allez-y. Bonjour, mon frère président. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon frère président. On a noté votre appel à ce que les opposants du Togo puissent s'unir. Voilà. Bousambo. Voyez-vous, moi je peux vous dire une chose. J'avais dit, j'étais allé les voir pour le dire, tu vois, quand vous serez avec Akufo Ado, dites-lui que, je parle de, comment on appelle le mouvement, qui est, j'étais chez cette Brigitte à Djamanko et tout, quand ils vont vous dire d'arrêter les mouvements, hein, de la population, dites à Akufo Ado que quand lui et les autres, dans le NPP, faisaient le koumé preko, les mouvements, là, pour faire tomber Rollins au Ghana, est-ce que quelqu'un est venu leur dire d'arrêter cela ? Et ils ont réussi à ne pas faire en sorte que John Rollins a accepté tout. Donc, dites que la population qui est dans la rue, c'est votre seule force, c'est votre armée. Et on ne démobilise pas ses propres forces, tu vois, quand vous êtes face à un adversaire de mauvaise foi, ainsi de suite et tout. Donc, il faut tout faire pour que le mouvement soit, truc, et nous, nous allons vous aider et tout. Quand on a été, à un moment donné, ensemble, hein, et pendant les années 90, c'est tout, on a gagné. Et pourtant, c'est vous, le Pogne et Vitu, c'est vous qui avez voulu diviser les choses. Et Agbouibou avait cassé le phare, ainsi de suite, pour créer le cas, ainsi de suite, après. Et après la conférence, ou même avant, on a été divisé. Mais nous, on a fait l'effort de rester truc. Malheureusement, nous l'avons perdu. Donc, aujourd'hui, si nous avons l'opportunité que le peuple togolais est mobilisé, c'est lui qui est le souverain. Et ce peuple-là, quand il est dans la rue, ce qu'il cherche, votre devoir, votre obligation, est de faire en sorte que ce peuple puisse gagner. Si le peuple ne gagne pas et si vous démobilisez ce peuple-là, vous serez porteur de cette responsabilité pour l'avenir et tout. On ne s'amuse pas avec le destin d'un peuple. Et on a l'impression que ceux qui viennent à la politique au Togo, c'est pour avoir, c'est pour être. Et au-delà de ça, ils ne se préoccupent pas de l'intérêt national et de la... Les gens sont morts depuis. Inutilement. Vous avez obtenu quoi ? Vous avez laissé des gens vous manipuler pour que vous repoussez à faire en sorte que Fon Yansime fasse son troisième mandat pour qu'eux aussi préparent leur troisième mandat par la suite. Parce que je connais cet élément-là. Fon Yansime, il était au quatrième mandat ? Non. Quand on faisait les trucs-là, les derniers mouvements qui ont avorté, comment on a appelé leur mouvement-là ? Fon Yansime, tu vas et tout. Donc, il a fait le troisième mandat et il est maintenant dans son quatrième mandat. Donc, ils sont... Tu savez, vous savez, moi, quand j'ai aidé Kofigo, je l'ai aidé en tout truc et tout. Et le jour, je suis allé, dit à l'Opône-Ninévi, mais l'Opône-Ninévi, j'ai fait erreur d'aider ce Kofigo. Je ne sais pas qui vous est fou, mais Kofigo nous amène à l'abattoir. Mais le lendemain, il est parti dire à Kofigo que j'étais venu le voir pour lui dire ça. Kofigo m'a appelé pour me dire, man, toi, tu dis n'importe quoi, tu fais ça et tout. Je dis, je m'en fous. C'est ce que je pense et c'est ce que j'ai fait. Alors, où est le Pône-Ninévi ? Revenons aux questions. Il y a cette question de... Bah... 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 Je ne sais pas si vous savez ce que pensait Jigri mais Rollis à propos de cette volonté d'une partie des guerriens à quitter... Vous savez, Rollis n'a pas véritablement oeuvré pour la restitution du Togo Bitalique ou de la Volta Regine au Togo. Pourquoi ? Il est de là. Sa maman est de là et tout. Non, la question c'est sur la sécession. Vous savez qu'il y a une... Non, écoute-moi bien. Donc, il n'a pas oeuvré pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est ça que le général Kotoka voulait faire et il avait été assassiné. Le général Kotoka voulait restituer au Togo le Togo britannique. Il a été assassiné. Niasimbe, il y a des moments qui m'a dit de négocier cela avec confort. Et je lui ai dit même, je le présente. Nos frères de la Volta Regine ne viendront jamais ici parce que c'est la dictature qui prévaut dans notre pays. Le jour où il y aura la démocratie ici et qu'on fera du Togo comme on dit lors de l'humanité la Suisse de l'Afrique c'est eux-mêmes qui vont se battre pour venir ici. Et là où vous verrez encore la lâcheté et l'incapacité de nos politiciens depuis toujours c'est que le Cameroun a réussi à avoir comment on appelle l'Anne-Barkouassi et tout ça le Cameroun britannique à avoir cela. Pourquoi nous n'avons pas pu obtenir le Togo britannique ? Ce n'est pas notre lâcheté et tout ça. Et ce que je suis en train de vous dire j'ai mes propres parents grands-parents qui ont contribué à cela. Tu vois ? Qui étaient à ça ? C'est-à-dire ? Qui étaient à... Comment on appelle ? À Pédiens et tout. Qui ont contribué à ça ? Vous savez ? Et parce que des gens comme Tamekleu Tamekleu était le président de Kut. Alors quand comment il s'appelle ? Agustino de Souza lui a demandé de laisser sa place de président pour qu'on aille aider Sylvanus Olympio à venir au Togo. Et il a senti ça comme une trahison. Il est parti aider de l'autre côté parce qu'il est du Togo. Ça c'est l'histoire. Oui c'est ça. Mais l'actualité c'est qu'une partie des Ganiens veulent créer le Togoland. Ah oui. Et avoir leur indépendance. Mais bien sûr. Ils ne veulent pas revenir au Togo parce que chez nous c'est la merde. C'est la dictature. Vous comprenez ? C'est la lâcheté et tout. C'est pour ça qu'ils veulent retrouver leur authenticité et tout et ils demandent l'indépendance. Mais le jour où le Togo sera bien dirigé et organisé et tout et assumera son destrait qui est l'or de l'humanité ces gens ne voudront plus être eux-mêmes. Ils vont faire comme les gens de Bakwassi et rejoindre le Togo. Tout est une question d'appréciation. C'est noté. On a constaté cette semaine un réseau de réaction venant du Togolais. Les gens ont fait des postes et certains ont carrément changé leur profil à l'effigie du président défunt et l'ancien président du Ghana. Comment est-ce que vous avez compris tout ça ? Cette faveur les gens ont une admiration les Togolais. Une immense partie des Togolais a une immense admiration pour Djéry Djonjouris pour le combat qu'il a mené. Vous savez et pour le courage qu'il a eu et tout. C'est ça c'est tout et sinon Djéry Djonjouris aussi a eu son passif. C'est quand il avait tué les quatre juges et les avait fait exécuter de la Cour suprême que Koufou a été obligé de démissionner de son gouvernement parce que Koufou était le ministre de la décentralisation du gouvernement de Djéry Djonjouris. Et c'est quand les quatre juges de la Cour suprême qui étaient des achentis avaient été exécutés que les achentis ont dit c'est quoi ? Quel est ton problème ? Qu'est-ce que tu cherches ? Et il a été contraint de quitter le gouvernement de Djéry Djonjouris. Djéry Djonjouris avait compris cela et c'est pour ça qu'il n'avait pas empêché de prendre le pouvoir. Et j'ai dit au président Fon Yassime la dernière fois que quand j'ai amené John Koufou chez Djéry Djonjouris avant qu'il ne devienne le président après l'élection Djéry Djonjouris lui a dit de se méfier avant tout de son entourage. Que quand vous êtes président de la République votre entourage si elle se criminalise et tout vous êtes perdu vous n'aurez aucun résultat et tout. Donc méfiez-vous d'abord de votre entourage après vous verrez vos opposants il y a des opposants de mauvaise foi mais il peut y avoir 2, 3, 4, 5 opposants de bonne foi et ce qu'ils vous disent écoutez cela et vérifiez et cherchez. C'est pour ça Réunjouris se balade il prenait des motos il allait dans les trucs il discutait avec les gens et tout pour savoir ce que les Garniniens au plus profond des quartiers et tout pensent de lui et c'est ça qui a fait sa réputation et sa popularité. Quand Djé Djonjouris sortait des fois et c'était le but c'était le but après qu'il a quitté le pouvoir et tout donc c'est ça la réalité. Mais cette popularité justement elle est restée durant toute sa vie on ne l'a pas compris. Oui des gens n'ont pas compris il est carrément déifié. Oui des gens qui n'ont pas compris vous savez je vous ai dit tout à l'heure que avant que le type ne prenne le pouvoir les gens se mettaient en rang pour aller acheter des cons il n'y avait pas de pièces détachées pour les voitures tout était dans la merde dans le pays et tout donc il était vu comme un sauveur un védenteur voilà et c'est ça qui faisait que vous avez des fous qui défiaient Djé Djonjouris et ainsi de suite et vous n'en prouvez rien contre cela voyez Bien merci on va retenir au téléphone pour insérer l'audite Allo bonjour Allo Oui votre nom Oui je suis Pélez Pélez comment vous allez Je suis Pélez Monsieur le Président Allez-y Moi je voudrais te donner question d'avoir un nom de Président un échec conseil de la politique extérieure à la prémature en toute la transition bon quel a été son rôle pourquoi il a été empêché s'il a empêché et il a été délicaté bon deuxième préoccupation c'est concernant quand on parle de l'orone on parle de l'orone sur Ghana qu'on perd de l'indépendance on parle de Thomas Tancara Bukina qu'on perd de l'indépendance on parle de Mathieu Terekou au Béné qu'on perd de l'indépendance qui est le père de la démocratie sous Togo comment on va faire en face de l'une aux présents tout ce parcours là est aujourd'hui en de l'un de l'un statique pas de démocratie rien c'est comment il est en plus oui en fait quand vous évoquez Djeri Raoulis c'est le père de la démocratie pas de l'indépendance Mathieu Terekou aussi tout le monde le père de la démocratie il y a le père de la démocratie c'est ça c'est ça non au Togo il y a un désordre il n'y a pas de démocratie vous savez ce qui fait mal c'est que nos politiciens manquent d'un niveau élevé de conscience patriotique j'ai entendu monsieur Fognassime dire que Djeri Jorin est un patriote et un homme d'action pourquoi lui-même lui aussi ne devient pas patriote pourquoi il ne devient pas un homme d'action et qu'il laisse des gens qui pient ce pays voler ce pays et tout maintenir leurs frères et soeurs dans la misère et tout et se proclamer ce qu'ils sont et tout et ça continue et lui-même il sait parce que son subconscient en tant que Fognassime lui a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources de ce pays est-ce que cette minorité a le droit de s'accaparer de ces richesses-là est-ce que cette minorité a le droit de laisser un bouloré emporter nos 300 milliards pour nous faire un troisième qu'elle prend là-bas est-ce que en choisissant certains individus ils voient leur parcours ils savent ce qu'ils ont fait des gens qui ont créé le truc de limitation des conteneurs là où est-ce qu'ils ont trouvé les 200 milliards ils ont endetté ce pays ils en font leur fortune personnelle et ainsi de suite et tout Fognassime le sait alors des gens sont prêts à l'aider et des gens l'aident et ils voient que les gens l'ont aidé mais ils continuent d'assembler donc cette minorité l'ajouteur de fricot ce que vous dénoncez ça vous dénoncez tout le temps la question elle est précise est-ce que pour le Togo est-ce qu'on peut placer un nom comme étant le père de la démocratie même si vous dites que le Togo n'est pas encore démocratique on est quand même en voie où on est en train dans un processus il va déboucher sur une démocratie totale vous savez à un moment donné il faut voir la réalité rien que la réalité le Togo d'accord on n'a pas le Togo n'est pas démocratique ok la première partie de la question c'est sur la transition vous avez démissionné de votre poste qu'est-ce qui s'était passé j'ai démissionné de la primature parce qu'il y avait trop de corruption et de l'à peu près et de l'irresponsabilité c'était congénital Dieu nous a vifilo Dieu nous a vifilo on mangeait on bouffait on faisait n'importe quoi les gens disaient que le Saint Nicolas il est d'un erreur ton c'est le grand crouteau vous comprenez c'est-à-dire c'est le règne du grand crouteau maintenant ce qu'ils ne savent pas c'est que l'homme qui est le géniteur de mon père qui s'est retrouvé finalement à Péguin il était de Pélé et l'air donc j'ai les tantes les oncles tout ça de Pélé et l'air et tout donc c'est pas le hasard de la vie que j'ai aidé Kofigo parce que dans le camp de Lopo-Ninévi je voyais la jetage je voyais des trucs qui n'étaient bien et tout et malheureusement quand maintenant on a pris le pouvoir j'ai vu la corruption vous n'avez pas voulu être complice non parmi les réactions qu'on a eues on a également noté celle du chef de l'état du Togo Foy Nassime il parle de disparu comme étant un patriote comment est-ce que Raoulis a autant aimé son pays non Raoulis a souffert la souffrance est formateur la souffrance est un guide et est un enseignant la souffrance vous enseigne des choses Foy Nassime n'a jamais souffert il est né il avait tout comme ça il avait des cartes il allait en voiture il voyageait en avion il n'a jamais payé un loyer il n'a jamais payé les reticet il ne sait pas tout ça et depuis qu'il est là il a fait plus de 15 ans déjà il ne se balade même pas dans le pays pour voir comment ses compatriotes vivent il est entouré d'une cour d'anciens barons qui sont les plus fénimeux de notre pays et d'une nouvelle garde qui est dangereuse vous comprenez et les plus dangereuses sont les femmes qui l'entourent moi par exemple j'ai souffert dans ce pays quand on a dit que Lawson était plus togolais et qui sont ceux qui étaient à l'origine de cela Francisco Lawson et Merleau Lawson alors qu'il y a demain ils leur avaient tout donné Francisco Lawson et Merleau Lawson étaient quoi directeur des impôts directeur du port aujourd'hui sa fille est là auprès de Foy Nassime elle fait quoi elle détourne de l'argent elle détourne tout j'ai amené ici Space X pour prendre notre télécommunication pour mettre ça sur satellite au lieu de faire les fibres je parle de la réaction de Foy Nassime par rapport à Rolis c'est pour vous dire pourquoi sa réaction est déplacée oui mais en fait est-ce qu'au Togo est-ce qu'on n'a pas de patriote vous personnellement vous êtes un patriote oui même là il m'attaque tous les ennemis de la république de ce pays m'attaquent parce qu'il n'aime pas la vérité il y a des mois quand je lui disais la vérité il dit oui je ne peux pas faire ça c'est que tu dis là parce que ceci parce que cela vous comprenez mais moi je suis obligé de dire ce que je pense exactement pourquoi j'ai démissionné pourquoi les gens qui sont là on vole on tue vous ne démissionnez pas on a compris que vous avez démissionné parce que vous n'avez pas voulu être complice absolument c'est ce que vous dites on a noté pour vous nous allons retourner au téléphone allo bonjour oui bonjour votre nom Rodrigue comment vous allez Rodrigue je vais très bien ok allez-y salut monsieur Nicolas bonjour je veux dire une seule chose c'est vrai aujourd'hui le Togo est-ce qu'on est réellement dans une impasse ? on dit les monnaies de Dieu moules lentement mais sûrement c'est maintenant que le Togo ou les Togolais sont en formation comprenez de la chose politique de la vie et de tout le reste moi on m'a toujours présenté comme tu parce que je n'étais ni pour l'opposition ni pour le pouvoir en place parce que les choses qui se faisaient n'étaient pas bien pour mon pays tout simplement n'étaient pas bien pour moi et à la primature j'ai été quoi conseiller spécial aux affaires politiques et j'étais en même temps au conseil de la république j'ai dû démissionner de mon poste de la primature parce que je voyais la corruption la gabégie et le tribalisme et tout ça pourquoi on s'attaque au cadier de comment on appelle Vaudière et autres parce que pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça oui mais ça c'est de l'histoire ancienne non c'est pas de l'histoire la question je suis d'accord la question elle est précise sur la situation actuelle qu'est-ce que vous proposez c'est ça le sens je suis en train de vous faire tu vois je fais toujours mon introduction avant de faire le code ça prend du temps malheureusement ça dit quand tu n'as pas une bonne fondation tu ne peux pas avoir une bonne fondation c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple on vient de sortir d'une élection présidentielle le Togo a un nouveau gouvernement le Togo a son PND je vous le dis aujourd'hui mon sentiment et ça doit être la réalité et si ce n'est pas comme ça ce pays aura été fort Niasime des gens sont venus me voir pour me demander de l'attaquer et de me critiquer et ce ne sont pas des gens de l'opposition ce sont des gens de l'unir comprenez et moi j'ai dit je ne suis pas Dieu fort Niasime veut faire un quatrième mandat et c'est son dernier mandat s'il persiste il veut demeurer au pouvoir après ce quatrième mandat mais il verra le malheur en chemin comprenez et les gens m'ont dit et je dis je ne suis pas Dieu ce n'est pas moi qui vais empêcher cela comprenez mais quand l'heure va sonner quand le temps viendra il verra la réalité sur ce chose c'est pour ça que j'ai voulu l'aider et je suis allé le voir jusqu'à Pierre après quand j'ai voulu le voir ici à la présidente les sorciers et les sorciers ont organisé vous avez voulu être son premier ministre non j'ai dit ça pour savoir ce qu'il va faire et pour voir s'il avait les couilles pour nommer Nicolas Losson premier ministre et il a démontré qu'il n'avait pas les couilles qu'il préfère les racoleuses les sorciers et les trucs qui sont là est-ce que c'est mais est-ce que vous regrettez non en 2000 c'est en 2020 qu'on fait la promotion du genre c'est en 2020 et c'est en 2020 qu'on fait un gouvernement prétorique vous avez suivi le conseil des ministres le dernier conseil des ministres vous avez dû deux porte-parole et il nous parle de quoi et un professeur de quelle université il nous parle de la réduction du tel de vie de l'état qui a jamais eu deux porte-parole pour rendre compte d'un conseil des ministres c'est un scandale absolu c'est une méconnaissance c'est une ignorance inacceptable c'est un rabaissement de mon pays de l'intelligence pourquoi vous avez deux porte-parole pourquoi vous avez 12 ministres et 12 femmes ministres pourquoi pourquoi dans cette période de crise où tous les pays déclarent dans l'Europe et tout ça qu'il y a des reculs de leur PIB de l'ordre de 12% à détruire tout ça là et tout vous faites ça vous mettez 30 et quelques ministres il fallait le gouvernement plus recentré selon vous restreint de 15 personnes de la rigueur et des gens compétents et patriotes qui aiment leur pays et qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent et qui savent ce qu'il faut faire dans des situations comme celle-ci est-ce qu'aujourd'hui vous êtes amère déçu en colère parce que vous n'avez pas été nommé premier ministre j'ai rien à foutre vous savez je vous ai dit mon père a vécu 38 ans et j'ai vu ce qu'il a fait j'ai vécu plus de 60 ans aujourd'hui et je vois ce que j'ai fait la grâce de Dieu j'ai eu la grâce de Dieu je voyage partout je suis arrivé en Chine mais les gens me reçoivent et je me dis pourquoi ils me reçoivent comme ça dans des suites avec chauffeur vous êtes connu même en Chine oui c'est ça vous comprenez j'ai été au parlement européen des jeunes j'ai représenté ça aussi vous me l'avez raconté plusieurs fois ah oui il y a cette comparaison que les internautes font depuis la mort de Raulis certains comparent à Nelson Mandela est-ce que cette comparaison n'est pas exagérée non c'est pas exagérée c'est deux combats différents dans des situations différentes mon père le combat que Nelson Mandela avait mené c'était comme l'apartheid le racisme tout simplement l'injustice la brutalité et tout ça il avait mené ce combat là et avec la grâce de Dieu après 27 ans de prison il a été élevé tu vois à une dignité le monde entier le monde entier l'a célébré il a destaqué aux Etats-Unis il a destaqué en Grande-Bretagne et tout ça mais il n'en fait que 4 ans mais c'est après après j'ai toujours dit après la croix la couronne après la croix la couronne c'est ce que Jésus avait vécu aussi vous comprenez il avait été traîné et crucifié et tout et depuis il connaît tu vas la gloire ainsi de suite et tout Dieu tout puissant agit lentement mais il faut que le Togo ait des gens en proportion suffisante qui aiment ce pays qui veulent faire de ce pays l'ordre de l'humanité et tout quand j'étais à la conférence nationale je n'étais pas parti à la conférence nationale pour aller choisir Kofigo c'est maître Agbuibo qui m'a presque forcé la main et m'a poussé vers ce choix là je pensais qu'il y aurait quelqu'un de très bien que je suivrais mais comme il n'y avait pas des candidats la conférence nationale ça fait 30 ans quand même ah oui donc on a choisi ça elle s'est trompée et tout donc quand Dieu quand Dieu veut faire ces choses c'est lentement et proprement alors le temps viendra quand les Toglais seront prêts quand il y a suffisamment de patriotes dans ce pays de Jean-Bien Dieu nous désignera celui qui peut nous abéler sur le chemin tu vois de la renaissance et la réunion un autre auditeur après Rodrigue on veut tous nos téléphones bonjour 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 c'est ce que vous voulez acheter bien 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 merci c'est noté pourquoi il parle de caricaturé les choses ouais c'est ça dit donc moi j'ai fait le quartier latin de l'Afrique le Dahomey et j'ai été j'ai fait les mathématiques qui étaient que j'ai en 5 depuis la 4ème que j'ai en 6 en seconde et tout donc j'ai un esprit mathématique j'avais fait tu vois l'informatique de gestion et tout ça ainsi de suite et tout qu'est-ce que je dis je dis les choses parce que c'est comme ça qu'on m'a formé quand il y a une thèse c'est qu'il y a forcément une antithèse et quand il y a une antithèse il y a forcément une synthèse c'est pas parce que toi tu formules que la thèse que tu crois que tu as raison c'est pas parce que l'autre aussi a une antithèse qu'il a forcément tort ou ainsi de suite et tout quand vous n'arrivez pas à la capacité de faire la thèse l'antithèse et la synthèse c'est pas complet vous ne pouvez pas dire que vous êtes bien non c'est pour ça que j'ai été faire aussi une étude au conservatoire des arts et métiers à Paris qu'on appelait la systémique vous comprenez la systémique c'est pas le cartésianisme tu vois de Descartes et tout c'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose est-ce que ces formations-là ont des effluents sur vous énormes énormes oui mais en fait par exemple si j'ai une question comme celle de Maglou vous n'allez pas sur la question vous ne répondez pas à la question oui parce que ce n'est pas ce qu'il a dit ça ne peut pas tu vas servir tu vas de fondation pour faire est-ce que vous suivez le dossier Madruba est-ce que vous le suivez ce dossier qui fait plus oui je crois j'ai un peu parlé de ça c'est un scandale pour notre république ceux qui ont commis ce crime-là ils vont payer qu'est-ce que les gens croient que parce qu'on vous donne des galons vous pouvez enlever la vie des gens vous pouvez voler les gens et on les amène en prison et ils sont en prison depuis plus d'une décennie et rien ne marche et vous ne dites rien vous savez ce régime ils sont en train d'accumuler les crimes et les torts de la gouvernance de Fort Niasime Fort Niasime demain qu'est-ce qu'il va nous dire les siens vont nous dire on a fait le troisième port le troisième quai et nous allons dire ah oui avec 300 milliards ce truc ne vaut même pas 80 milliards et les 220 milliards qu'est-ce que vous en avez fait vous comprenez ils vont nous dire par exemple que l'aéroport l'aéroport et ça a coûté 136 milliards on leur dira que ça ne vaut pas 30 milliards ce qui est là ainsi de suite et tout ils vont nous dire que M. Fort Niasime a fait quoi il n'a rien fait en 15-16 ans de pouvoir sinon appauvrir le pays endetter le pays non mais est-ce que vous suivez l'actualité je suis l'actualité oui en fait l'actualité des chiffres disent que la pauvreté a nettement réculé dans le pays c'est de la bêtise humaine c'est un scandale c'est un crime comment des hommes peuvent être aussi méchants et insensibles à la souffrance humaine les tougréés sont en train de gémir les tougréés sont en train de gémir et ce gémissement il n'entend pas ça à lui donc selon vous les chiffres de l'insert sont manipulés complètement c'est de la merde c'est de l'ignorance moi je vous dis quand j'ai dit que l'endettement de ce pays est aux alentours de plus de 90% aujourd'hui c'est là où ils ont découvert que le son Nicolas ah oui il avait dit qu'on peut faire le rebasage de son PIB et ils ont porté donc notre PIB qui était dans leur calcul minable de 2400 milliards ils l'ont porté à 4200 milliards et qu'est-ce qu'ils en font c'est juste pour ramener l'endettement du pays à un peu plus de 51 vous comprenez mais ils ont déjà sur la base de 2400 trucs s'ils n'avaient pas fait leur soi-disant rebasage ils allaient à plus de 90% donc ils allaient déjà exploser le plafond de ce que l'Uomoa avait prescrit 110% au maximum donc quand ils ont fait ça avec l'aide des délinquants européens surtout français qu'on a ici chez nous ils ont trouvé qu'après avoir fait le rebasage de notre PIB tout ça là on est arrivé à 51 donc on est toujours dans l'estimation vous parlez de délinquants est-ce que vous avez besoin d'utiliser ce mot ? c'est le juste mot ça dit quand la destinée des peuples des dizaines de gens des milliers de gens des centaines de gens est en jeu que des gens meurent des gens sont en souffrance vous voyez tout à l'heure je venais j'ai vu sur le boulevard là des tas d'ordures et je me suis dit dans quel pays nous sommes vous avez vu ça ? non mais quand moi j'ai vu ça c'est un scandale c'est une montre vous comprenez pour la gouvernance de ce pays sur le boulevard quel niveau du boulevard ? mais entre avec Ozoé puis Baguida là-bas qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que la gouvernance est médiocre et quand ils ont fait leur conseil il y a deux portes par heure ce qu'ils étaient en train de dire est-ce qu'ils s'écoutaient ? si on a des professeurs comme ça quelle malheureuse génération on aura ? des gens comme ça ils ont dit le contraire de ce qu'il faut ou de ce qui est vous savez ? je me suis dit mais ils ont eu son professeur d'où ? ils ont eu leur diplôme ou ils ont étudié on leur a adoré on n'est pas d'accord avec les deux portes par heureux on a compris nous évoquons la mémoire de Raoulins et il quitte au moment où il s'installe en Afrique de l'Ouest un débat sur la problématique du troisième mandat c'est un débat qui agite le microcosme politique ouest-afrique c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps les mandats étaient limités et aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé en Guinée on a l'impression où ? on a l'impression c'est la réalité l'Afrique de l'Ouest est revenu à la case départ malade nos élites politiques sont malades c'est des milliers ça avait commencé quand ils ont changé notre constitution en 2002 vous vous rappelez pour permettre à Nassim et à Demand de faire encore deux mandats et le président Bongo je l'ai m'avait reçu on a discuté de ça et après celui qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui le Guinée ils ont poussé nos opposants pour faire en sorte que Fon Yassimi soit candidat pour le troisième mandat et du coup nous ouvrons encore la voie vous comprenez Fon Yassimi avait fini son troisième mandat pour le quatrième mandat quand il voulait faire le troisième mandat qui sont ceux qui l'ont aidé vous parlez de 2015 je ne parle pas de 2015 il a fait son troisième mandat en 2015 il faut l'aider pour en arriver là c'est un processus et donc à partir de ce testant le Togo avait ouvert la porte alors pourquoi ceux qui ont contribué à cela ne vont pas faire la même chose chez eux les gens disent c'est le Togo qui a été le premier pays à tuer son président en Afrique et nous avons ouvert la voie nous avons changé les conditions pour que Fon Yassimi et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite donc nous sommes là avec une élite gangrélée une élite malfaisante affieuse et tout avant je me disais c'est pas grave mais depuis un certain temps je vois qu'il y a des femmes qui sont devenues encore pires tu vois des vampires et des sorcières qui sont au coeur du pouvoir aujourd'hui est-ce qu'on peut parler d'un certain impact négatif venant du Togo sur un certain nombre de pays absolument c'est une réalité vous ne pouvez pas nier cela c'est une réalité alors quand est-ce que nous allons nous mettre au travail pour tout je suis en vous savez vous pouvez être fort ne pas être fort et tout quand Dieu avait voulu choisir pour ceci fait je crois 13 13 100 j'ai dit 1300 ans avant Jésus-Christ pour sauver tu as vu le parcours qu'il a fait tu vois on a le laissé dans un truc là dans une mare et tout je sais puis bon il a fait son parcours et tout Jésus ben c'est l'enfant d'un tu vois charpentier tout ça là et tout Bouddha et ainsi de suite et tout les voix de Dieu sont des voix insondables et difficiles à comprendre pour le commun Dieu sait pourquoi la situation est comme elle est aujourd'hui et que nous sommes en train de subir l'arrogance le crime de ces gens là et il sait donc pourquoi fort reste au pouvoir non Dieu sait pourquoi il nous reste 4 minutes et Dieu sait aussi pourquoi quand je suis allé pour dire je vais l'aider parce que parce que il n'a pas compris il nous reste 4 minutes pour finir cette émission je veux avoir votre point de vue sur quelques notes de l'acturité nationale pour le MCC par exemple le Togo fait des progrès notamment en matière de réforme vous savez que non ce sont des corrompus est-ce que vous applaudissez ou pas le Togo n'a fait aucun pas je vous ai parlé tout à l'heure des tas de poubelles sur le boulevard ça c'est votre sentiment non c'est une observation oui c'est à dire vous croyez que vous avez appris quelque chose vous avez entendu quelque chose j'ai vu et j'ai fait j'ai vu et j'ai fait donc vous ne faites pas confiance aux notes des sont des escrocs vous voyez quand Donald Trump dit shit hole trou de merde vous comprenez dans des pays où les gens oui mais en fait cette institution elle est américaine elle est corrompue elle vaut rien ok ça c'est votre point de vue sur la grève générale à partir de demain concernant les enseignants est-ce que c'est un bon ou un mauvais signal pour la nouvelle année scolaire en soi une grève n'a jamais été une bonne chose en soi vous comprenez c'est le symptôme d'une maladie quand vous devez avoir une maladie vous avez des fièvres vous avez des troubles bâti des trucs comme ça ça dit que ça ne va pas que c'est la merde les enseignants sont mal payés mal considérés et tout aucun respect et nos enfants étudient sous des apatames sous des arbres et tout et on nous parle de MCC mais qu'est-ce que c'est que cette comédie cette merde là qui sont ces gens là est-ce qu'ils ont du coeur est-ce qu'ils ont des sentiments pour leurs frères et soeurs ça si c'est votre sentiment par rapport à cette actualité nous allons finir nous allons finir avec le football puisque le Togo a perdu hier je ne sais pas si vous regardez de temps en temps les mags absolument vous avez regardé celui d'hier je n'ai pas regardé le mags dès que j'ai été venu après j'ai dit une chose et que le Togo était mené 20 à 0 je me suis dit c'est pas cher le pays cette année dans cette équipe là c'est pas nous ça vous vous rappelez tu sais il y a des gens dans ce pays ce sont des démons et qui nous ont toujours détruit en 1972 nous sommes partis les gagnés sont venus ici ils ont fait 0-0 à Chantilly et moi je ne sais pas et le Blasta on est parti à Clare les a battus un 0 avec un Vincent dans les Gaules avec Malik, Jabil et tout en abatture et puis des magouilleurs des vauriers et tout sont venus détruire notre équipe et on est parti à Yaoundé et on a perdu lamentablement il y a des gens qui sont des démons dans ce pays cela n'a pas empêché depuis 1972 que le Togo fasse de très bons résultats est-ce qu'on n'a jamais eu une coupe au niveau continental ? mais c'est pas donné à tous les pays d'avoir une coupe continental nous sommes meilleurs je vous dis demain quand on aura les vrais compatriotes au pouvoir le talent de nos frères et soeurs vous montreront qu'il y a des pays qui ne peuvent pas nous battre c'est pas possible moi j'ai fait le football j'ai fait le basketball il y a un débat autour du sélectionneur national Claude Louroy il a du mal à faire des résultats il va faire le copinage avec Ford Niancimé et il se sert de ça pour faire sa propre gloire sa vanité personnelle est-ce qu'il y a une gloire à avoir des défaites ? non il ne nous a apporté aucun levier rien de bon rien de grand mais quand l'autre nous a apporté quelque chose on est parti en Coupe du Monde les sorciers se sont levés contre le Kéti Kéti nous a amenés en Coupe du Monde c'était la première fois c'est ça la valeur intrinsèque du Togo c'est là c'est à ce niveau-là que nous devons tendre pour réaliser notre destin et après qu'est-ce qu'ils ont fait ? les sorciers ce sont ligués contre lui les sorciers noirs les sorciers noirs en réalité nous parlons nous nous avons fini cette émission du sorciers blanc vous savez plus que son sorciers noirs il peut être ça là où il est mais il n'est pas ça chez nous merci d'être venu Nicolas Norson je rappelle que votre parti politique c'est le PRR cette émission elle s'achève et nous disons un grand merci à Romaric Freitas pour la mise en onde de l'émission ce dimanche c'est la journée mondiale de la pauvreté nous allons nous quitter avec cette citation d'Alfred August puis l'avoine la pauvreté sobre trouve encore à donner la richesse fastieuse n'a jamais assez pour elle je suis Pierrot à dimanche au revoir la Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53 la Gazette du Togo c'est l'information en continu la Gazette du Togo